Quand on pense à la Star Academy, et à ses nombreux gagnants, les noms de Jennifer, Nolwenn le Roi, Elodie Frégé ou Gregory le Marshall ressortent en tête de liste. Il y a pourtant une neuve saison de l'émission. A la fin de l'année 2012, le programme avait effectivement effectué un discret retour sur le petit écran, non pas sur TF1 mais sur NRJ12. En février 2013, C.S.T. Lorraine Bouvion qui avait remporté la victoire, après 12 semaines de compétition, face à l'autre finaliste du show, Saïra. C.S.T. comme si nous n'avions pas existé alors que la Star Academy s'apprête à retourner à la télévision, Lorraine Bouvion estime être la grande oubliée de l'histoire de l'émission. Quand j'entends parler de 8 saisons de la Star Academy, ça me blesse, explique-t-elle au journal Le Parisien. Avoir remporté l'émission, C.S.T. m'a plus grande fierté. Et là, C.S.T. comme si on gommait la nôtre, comme si nous n'avions pas existé. Si sa victoire a fait moins de bruit qu'une autre, C.S.T. aussi parce que la jeune chanteuse n'a jamais sorti l'album qui aurait dû faire suite à sa victoire. L'artiste avait bien signé un contrat avec Kaz, un label d'Universal, mais elle n'était pas satisfaite par ce qu'on lui proposait artistiquement et avait préféré se retirer du projet. Lorraine Bouvion avait intégré la Star Academy à l'arrache, sans être réellement préparée, avec son compagnon Louis Meyel. Elle espère, dix ans plus tard, avoir un petit rôle à jouer dans la dixième saison du show. Sans grand espoir. En tant que téléspectatrice, je suis super heureuse que ça revienne, avoue-t-elle. En tant qu'ancienne gagnante, je l'étais aussi. Mais je me suis vite aperçu qu'il n'y avait aucune chance que je sois invité. Notre parcours ne correspond pas à ce que certains avaient imaginé. Je n'ai pas sorti d'album, mais ce n'est pas grave. Si est-il un programme qui m'a apporté tellement de bonnes choses. Et tout ce qu'on vit, si est-il grâce à l'émission qui a été un tremplin énorme. Maintenant, je peux me tromper. Et ce serait un plaisir d'enfin découvrir le château de Damarille-Hélisse. Retrouvez l'interview complète de Lorraine Bourbon sur le site du journal Le Parisien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada